Jason Rioux a converti l'église, dans laquelle il a été baptisé, en un condo qui en ferait rêver plus d'un. Ça, c'est le lit à mon frère. Les vitraux font passer les premiers rayons du matin. L'orgue impose le respect dans le bureau dans lequel Jason fait du télétravail. L'endroit est digne de magazine, alors que les éléments de l'ancienne église St. John's s'intègrent au décor. J'ai peur que si on déménage à Toronto, qu'on ne va jamais retourner ici pour de bon. Céleste a changé de discours, elle qui suppliait ses parents de retourner à Toronto en mai dernier. L'église située en bordure de l'eau lui permet d'avoir un coin reposant pour lire et un vaste terrain de jeu pour s'amuser avec sa famille. Si on retourne à la ville, je sais que je ne pourrai pas aller dans la forêt quand je veux. Je ne pourrai pas voir les étoiles quand je veux. L'adolescente a été transformée par les gens de Chapelot, qui ont fait jaillir l'artiste qui dormait en elle. Avant que j'aie venue ici, j'étais une personne qui était vraiment, vraiment timide. Puis, par exemple, les vendredis, karaoke night, ça, ce n'est pas quelque chose que j'aurais fait avant. Mais maintenant, après plusieurs expériences, et mes amis qui étaient là, on a mon courageur. Je suis même beaucoup moins timide et je peux performer un peu. Quand Céleste, son frère et sa soeur, veulent se changer des idées, ils descendent à la cuisine du restaurant aménagé au sous-sol pour donner un coup de main à leurs parents. C'est une famille très, très, très accueillante. Puis, le local en bas est super chaleureux. Puis, c'est vraiment un projet familial. Ce n'est pas juste papa puis maman, c'est la famille au complet. C'est super accueillant. Jason n'a toujours pas vendu sa résidence dans la Petite-Italie à Toronto. Un choix judicieux, à son avis. On fait une année par une année. On fait des décisions comme ça. Puis, on ne voulait pas vendre la maison à Toronto parce que c'est une place difficile à retrouver une autre maison que tu aimes. Puis, acheter des maisons à Toronto, ce n'est pas du fun. Il y a comme 50 personnes qui veulent acheter les mêmes maisons. C'est fou. Une chose est certaine, la famille Ryu passera une autre année scolaire dans le nord de l'Ontario. Ici Jimmy Chabot, Radio-Canada, Chapelleau. C'est parti.